Bonjour là-dedans, ou plutôt bonsoir, car cette vidéo normalement sortira à 20h pour toi. L'avantage avec ce style de vidéo, avec les débats et surtout avec tes PMP, c'est que la modération n'a même pas besoin d'analyser la vidéo. Je peux la sortir le jour même, le soir. Mais m'espérons que ça continue comme ça, parce que tu sais bien ma vidéo actualité, parfois on a 2, 3, 4, 5 jours de retard. Mais bon, ça ne va durer qu'un temps, c'est le temps que tout se mette en place progressivement. En tout cas, frérot, sœur, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction PPNP avec encore une daguerie, encore un truc de fou. Et que dire, que dire, que dire, voilà. En fait, c'est toujours la même histoire. On n'apprend pas de nos erreurs et on croise notre propre ton, notre propre trou. On va commencer. Voilà, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Tu peux t'exprimer dans l'espace commentaire, toujours avec sagesse et respect. D'ailleurs, je suis très content d'avoir, de vous lire dans l'espace commentaire. Pour la plupart, pardon, vous êtes extrêmement éduqué et bienveillant. Maintenant, voilà, il y a toujours un peu d'extrême sur les bords. Vous avez le droit, les gars, d'être extrême. Voilà, ça, ça n'engage que vous. Mais s'il vous plaît, mettez-y les formes. Mettez-y les formes. Faites-le toujours avec bienveillance et avec politesse. Parce que parfois, vos commentaires sont bloqués. Ce n'est pas moi qui les supprime. Même quand vous m'insultez, je ne supprimerai du tout. C'est le robot de YouTube qui les met dans les spams automatiquement. Parce que, comment dire, vos phrases comportent des mots que YouTube ne peut pas tolérer. Allez, on va commencer. Let's go, on est parti. Pour le procureur, la piste criminelle est encore d'actualité. On va revenir là-dessus dans un instant. Pour le moment, mort d'un employé municipal à Grenoble, tué par balle après avoir tenté d'empêcher l'auteur d'un accident de la route de s'enfuir. Alors ça, ce week-end encore, Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter cette affaire qui nous a encore rendu fou ce week-end ? Une histoire incroyable, hallucinante, ahurissante. Lilian Dejean, c'est son nom, 49 ans. Il est agent municipal à la mairie de Grenoble. Il est père de deux enfants. Il prend son service à 7h à la mairie. Il s'occupe de la voirie. Et là, il arrive juste après. Il n'est pas témoin direct, mais il y a un carton sur le boulevard Jean-Pin à Grenoble. C'est juste en face de la mairie. Et du coup, Lilian Dejean, lui, il est à bord d'un véhicule de la voirie. Il va prendre son service. Et son premier réflexe, il y a en fait une voiture bleue qui est arrivée à toute vitesse et qui a tamponné une voiture conduite par une femme d'un certain âge qui était arrêtée au feu rouge. Donc, choc arrière. Les deux voitures sont littéralement explosées. Et donc, cet employé municipal va tout d'abord voir s'il peut aider. Il voit la femme qui est au volant de sa voiture exploser. Elle va à peu près bien. En tout cas, elle n'est pas blessée. Et à ce moment-là, il se retourne vers le véhicule, donc l'Audi RS. En fait, oui, ça part vraiment d'une bonne intention. Le mec arrive, simplement, il fait son devoir de citoyen. Et il va porter secours, voir comment se portent les potentiels blessés. C'est un acte, moi dire, normal, même si actuellement, ça se perd. Que la plupart des gens préfèrent filmer, balancer ça sur Snap et faire des débuts et devenir des stars. Plutôt que d'aller aider son prochain. Bleu qui a provoqué l'accident. Et là, il s'aperçoit que le conducteur de ce véhicule est en train de s'enfuir. Et donc, il va le rattraper. Et ils vont avoir une altercation tous les deux. Il dit, mais non, vous avez provoqué un accident, vous ne prenez pas la fuite. Et à ce moment-là, l'individu a sorti une arme de poing, un 9 mm. Et il a tiré deux balles au niveau du thorax et l'îlan de Jean. Donc, il y a eu l'hommage aujourd'hui. Et je peux vous dire que... C'est pour avoir des comptes, les gars. Juste la déguerie. Donc, le mec vient dans un esprit de bienveillance pour aider, etc. A faire quelque chose de normal. Demande à la personne de ne pas s'enfuir. Allez gros, arrête, s'il te plaît. Tu vas te percuter quelqu'un. Faut pas s'enfuir. Et le mec te sort un gun et te tire dessus. Vous savez, il y a une histoire comme ça. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'étais avec ma femme et mon chien. Et il y a... Écoutez bien. Bon, on ne nous a pas tiré dessus. Et écoute bien la déguerie. Donc, je promène mon chien à qui avec ma femme. C'était en pleine journée. Et il y a un gars. Qui passe un peu trop près de Haki. Et Haki, lui, son réflexe. Son réflexe, c'est de faire quoi quand on passe trop près. C'est un chien qui... Il aime jouer. Mais il joue un peu brusquement. Donc, il saute sur ses deux pattes. Pour attraper le monsieur qui passe à côté de moi pour jouer avec. Haki, en fait, c'est un chien. Genre qu'il courrait après une voiture ou un vélo. Mais qui courrait à côté pour faire la course avec lui. S'il le rattrape, il ne sait même pas ce qu'il va en faire. Voilà. Mon chien, il est un peu comme ça. Il adore jouer. Il est un peu teubé sur les bords par moments. Bref. Et le gars, maman, il fait quoi ? Il saute, il faute, c'est pas en arrière. Donc, moi, je tiens mon chien en train de sourire. Et je vois le mec qui met sa main à l'intérieur. Et là, je reste un peu saisi. Il me fait, hé frère, t'as de la chance. Et j'ai failli sortir mon 9mm et vous tirer dessus. Mais si tu te rends compte, de la dégris, ma femme était là. Le mec a failli tirer, tuer mon chien parce que mon chien a voulu jouer avec lui. Je ne sais pas si tu te rends compte dans quelle époque on est en train de vivre. Et là, c'est pareil. Sauf que là, c'est encore pire. Là, t'as un type qui a failli tuer quelqu'un. Parce qu'à mon avis, il roulait comme un con en faisant un accident. Et après, parce qu'on lui demande de s'arrêter et d'assumer ses bêtises, on te sort un gun et on te tire dessus. Je ne sais pas si... Stranger Things, le monde à l'envers, tout simplement. Heureusement, pour nous, il ne s'est rien passé. Dieu merci, Dieu nous a gardés. C'était très, très émouvant. Bien sûr. Et c'est vraiment... Et alors ? Le tueur a été identifié. Alors, le tueur a été identifié. Pour remettre de la modération, j'ai vu le mec mettre sa main dedans, je n'ai pas vu son 9 mm. Je n'ai pas vu son gun. Ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, tu ne mets pas ta main dans ta poche par hasard. Voilà. Ça, je ne sais pas. La police judiciaire de Grenoble a été très rapide. Le véhicule... C'est un véhicule... C'est un véhicule... C'est quoi ? Il est né en... C'est un majeur, il est né en 1999, je crois. Il serait déjà connu des services de police. C'est un police prénommé Abdoul. Il y a eu des perquisitions hier. Ils ont été effectivement très vite. Et il avait une voiture immatriculée en Pologne. Voilà. Alors, les voitures immatriculées en Pologne, ça permet souvent d'empêcher de remonter la filière si on commet un délit routier ou si on transporte de la drogue, ce qui n'est sans doute pas le cas ici. Mais je veux dire, ça permet de dissimuler. Voilà. Donc, la voiture était immatriculée en Pologne. Et cet employé municipal, c'est dramatique parce qu'en fait, tout le temps dans sa vie, il faisait preuve d'altruisme. C'était un syndicaliste. Il aidait les autres. Et là, il a voulu faire... Il allait au boulot. Il a voulu faire ce qu'il faisait toujours, c'est-à-dire aider. Voilà. Et il est mort pour ça. Non, mais c'est pour... Alors, la réaction du... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, imaginez un peu si c'était un policier à la place de cet employé municipal. Déjà, pauvre famille. Ils vont devoir vivre... Les enfants vont devoir vivre sans leur père. Ce n'est pas une mort dite naturelle. Voilà. Ce n'est pas la nature qui t'a emporté. C'est un meurtrier, un criminel qui a emporté leur papa et leur... Et le marié. Voilà, si, si. Ah bah, s'il avait une femme. Je ne sais plus. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais ici. Imaginez un peu maintenant si c'était un policier. Et si c'était le policier qui s'était pris deux balles. On aurait dit quoi ? Voilà. Ça aurait été un refus d'obtempérer. Un énième refus d'obtempérer. Et ça aurait été un énième policier qui serait mort. Cette fois-ci, non pas écrasé. Moi, ça me rappelle un peu... Ça me fait un peu penser à l'histoire de Naël. Voilà. C'est vrai. Ça me donne cette connotation, en fait. Toujours. Du maire aussi. Ça fait énormément réagir Eric Piole. Honteux. Chille Verdez. Oui, parce que le maire a un peu assidué ça. Un règlement de compte. Ça paraissait un peu plus géré. Un règlement de compte, non. Il a dû faire machine arrière. Voilà. Donc, du coup, il s'est expliqué. Il a critiqué la fachosphère. Mais ses premières déclarations qui parlaient d'une balle perdue dans les règlements de compte. Alors, oui, lui, il dit que c'était avant. Je sais, Michel. Il ne parlait pas de cette affaire. Non, non. D'accord. Mais néanmoins, il a été... C'est bien de le dire. Donc, il ne parlait pas de cette affaire. Il ne parlait pas de cette affaire. OK, ça va. Oui. Il a été en porte-à-faux, quand même, pendant un moment. Non, mais ce qui est choqué, c'est qu'il a dit que personne n'était à l'abri d'une balle perdue. Ah, oui. Ça, 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 ça. Il ne parlait pas de cette affaire. Il ne parlait pas de cette affaire. Mais on ne peut pas dire ça quand on fait une conférence de presse. C'est lui qui a pris la parole à 17h. Il ne peut pas dire ça. Le problème, ce n'est pas les armes. C'est les gens qui utilisent ces armes et à mauvaise action. Il n'a pas encore été appréhendé ? Alors, il y a eu... Donc, c'était un véhicule de location immatriculé en Pologne. Les policiers sont remontés très rapidement sur le locataire de ce véhicule, donc un fameux Abdoul né en 99. Ils ont fait quatre perquisitions depuis dimanche à des lieux qu'il fréquentait. Ça devait être ses petites amies, son domicile et peut-être ses parents. Il est originaire de la région. Enfin, il est né en Isère et ils ne l'ont pas trouvé. Mais en tout cas, il est identifié. Il est recherché activement et je pense qu'il sera interpellé rapidement. Avant de parler de petit Émile, puisque l'affaire... OK. Maintenant, à voir. À voir, si. Bon, là, quand même, là, c'est une délite de fuite après accident. Le meurtre. Voilà. Ce n'est même pas une tentative. Là, c'est carrément un meurtre. Et comme les chefs d'accusation, de toute façon, là, il va être jugé pour meurtre. La justice. On va voir. On va voir. Si je n'ai... Je n'ai pas espoir. Ça ne m'étonnerait même pas que le mec prenne du sursis. Voilà. Ou qu'il prenne 3-4 ans. Je n'en sais rien. Non, une affaire comme ça, non, 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 non. Je refuse de croire, de me lever le matin, de me dire que des gens qui tuent d'autres personnes comme ça, avec... avec le... Le casin qui sont en train de faire. Voilà. Je refuse de me dire que les juges vont être laxistes là-dessus. Maintenant, on a déjà vu beaucoup plus de dagueries. Il y a peut-être la suite. Rebondi. Je voudrais qu'on reparle de le point sur l'affaire Lina puisque ça a encore... Ok, non. Et voilà. En tout cas, frérose serette, voilà. Dis-moi dans ce commentaire ce que tu penses de tout ça. encore des dagueries. Liberté, égalité, fraternité. Liberté pour les criminels. Comme d'hab. Prenez soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Très attention à toi.